Journée difficile pour les rivérins de Koum-Massi. Depuis 5h du matin, plusieurs personnes sont à la rue avec leur famille et quelques affaires qui ont pu être sauvées, locataires ou propriétaires. Personne n'est épaigné par cette opération de démolition initiée par la mairie. Les décarbures ne savent pas où donner de la tête. Ils sont malheureux et espèrent recevoir de l'aide de la part du gouvernement. Selon les explications de Jean-Michel Croadieu et Mathieu Rembadé, qui étaient sur les lieux, cette opération a été initiée pour libérer les emprises d'évacuation d'eau usée ou pluviale. Regardez. Koum-Massi Terminus 05, quartier Oufouette-Boigny. Il est 5h du matin quand les vrambissements des caterpillars en retentissent selon des témoins, réduisant ces maisons en un tas de décombres. Ces bâtisses sont dans une zone à risque parce que sur les emprises, des canaux de canalisation selon des démolisseurs. Le mercredi, à 16h, j'ai reçu des gens de la mairie avec une mise en deux mains, comme quoi le lendemain, ils doivent enlever la déventure de mon maquis. C'est ce que j'ai fait. Mais ce qui suit là, je n'ai aucune information là-dessus. J'ai été surpris d'aller à 6h du matin de constater le dégât. Tous mes appareils sont partis. Tout ce que j'ai fait comme commande la veille, tout est parti. Par mesure de précaution, on a vu de tout. Pas ça. Donc je dis, je ne sais pas où il est passé la nuit. Je suis une vive avec trois enfants. Donc j'étais ici, je me débrouille un peu, un peu. Et puis aujourd'hui, ils sont venus, ils ont eu à casser. Voilà, je ne sais pas où il va rentrer, je ne sais même pas où partir avec les enfants. Il y a un enfant de CM2 qui a son école aussi, ils sont dit qu'ils vont casser l'école aussi. Et puis il y a une petite de 6 ans qui est au CP2. On nous dit de donner tous les papiers, j'ai donné tous les papiers. Je sais même plus ce qu'il faut donner encore. Et puis on vient nous casser. Alors là, vraiment, ce n'est pas possible. J'ai pris ma retraite, je venais. Le directeur m'a dit, bon, il faut aller chercher un terrain, tu vas te reposer, étant vieux, tu vas te retenir. Je viens ici encore, je prends un terrain. Si le terrain n'était pas normal, avec tous ces parcours, ministères, tout, 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 là, on n'allait pas nous localiser ici. C'est parce qu'ils ont accepté. Et puis on est venu ici, on est venu, voilà la situation. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Les populations avaient été informées et sensibilisées il y a un an et demi par la mairie à quitter ces zones à risque afin de désengorger les canaux d'évacuation d'eau. Il y a de cela quelques jours, quand il a plu, cette partie de la commune a été fortement inondée. Les services de la mairie, les services techniques que nous avons envoyés sur les lieux pour vérifier et faire une appréciation juste, ont vu que des canaux d'évacuation d'eau étaient encombrés. Et donc il fallait travailler, il fallait donc travailler à libérer ces canaux d'évacuation. On vous dit qu'il y a des installations qui servent à protéger la vie des populations. Si vous estimez que vous êtes dans votre droit, vous venez voir l'autorité publique. Selon Kader Abdraman Ouattara, ce dégarpissement est salutaire. Il invite par ailleurs les populations dotées d'un arrêté de concession définitive à entrer en contact avec les autorités administratives en vue d'un dédommagement. On vous dit qu'il y a des autorités administratives en vue d'un dédommage 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 en vue d'un dédommage. Merci. 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 Merci.